Ma caméra n'a pas fonctionné pour cet épisode, je l'ai éteinte un peu trop vite, ça a corrompu le fichier et puis voilà. Bon vous verrez juste pas ma grosse tête pour cette fois-ci, allez bisous. Allez Madeleine, lève-toi ! Allez hop, grimpe dans le radeau, j'arrive. Et bien bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Stranded Deep. Déjà tout d'abord avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous les retours positifs qu'il y a eu sur l'épisode précédent. Ça m'a fait extrêmement plaisir, je vois que vous êtes chauds pour la suite de l'aventure. Il y a eu énormément de commentaires sous la vidéo, énormément d'astuces aussi. On va y revenir dans quelques instants, juste avant je range mes petites feuilles de fibres, ça c'est impeccable. Alors comme vous le voyez, j'ai pas fini de tout ranger, je dis je n'ai pas fini parce que oui, aussi peu que ça puisse le paraître, j'ai commencé à ranger. Plus ou moins, plus moins que plus. J'ai fait un petit peu de tri, j'ai surtout rangé les coffres, j'ai surtout préparé la prochaine expédition qu'on va faire aujourd'hui, puisque vous allez voir, les choses vont très vite avancer aujourd'hui. On a déjà battu deux bosses, on a fait la pieuvre, on a fait le requin, aujourd'hui on va s'attaquer à l'anguille. Hop 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 hop, salut ma petite cocotte, bienvenue à la maison. Putain j'ai cassé ma lance, c'est pas grave, j'en ai d'autres dans les coffres. Sur la dernière vidéo, vous m'avez fait péter plus de 1500 likes, là cette fois-ci, je compte sur vous pour me faire péter les 2000. Je sais que vous pouvez le faire. Je vous remercie d'avance pour tous vos petits commentaires, et puis si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous êtes tous et toutes les bienvenus. En attendant, je vais ramasser quelques petites feuilles de fibres, comme vous le savez ça pousse comme de la mauvaise herbe. Hop là, regarde ça, il y en a un petit peu partout, ah bah ça je commence à en faire une collection, laisse tomber mon gars. Ah regarde ça, même dans les rochers il y en a. Voilà, tout ceci c'est parfait, c'est impeccable. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai rangé les coffres. Je pense qu'aujourd'hui on va peut-être se faire un moteur pour le radeau. A voir, regardez, j'ai bien trié tout ça, plus ou moins. Bon aussi j'ai bien trié en fait, voilà c'est impeccable. Il y a des batteries, il y a tout ce qu'il faut, il y a des moteurs, il y a des lampes torches. Il y a un petit peu d'essence, donc ça l'essence on va en reparler, mais il me faudra un petit champ de patate pour faire de la distillerie d'essence, il me semble. On va aller se chercher un petit marteau, la nuit tombe très très vite comme vous pouvez le constater. Normalement, yes, j'en ai un petit. Est-ce qu'on peut se faire un petit moteur ? Pou, 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 je pense que oui. On va prendre un machin comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça éventuellement, de l'essence, un moteur comme ça et une batterie. Il me manque juste du scotch, du scotch, normalement j'en ai. Alors, est-ce qu'on peut se faire ça ? Yes, c'est nickel ! Ah, ça risque de dépoter deux secondes à mon avis là. C'est quoi le délire ? Il n'y a plus de place ou comment ça se passe ? Oh, attendez. Ouh, c'est parfait. Ouh, attendez, il nous faut de l'essence je pense. Comment mettre de l'essence là-dedans ? Alors là par contre, je vous l'ai dit, j'en ai aucune idée. Alors, ouais, je vois que j'en ai deux, mais peut-être qu'ils sont vides, je ne sais pas. Carburance 0%. Ah ouais, ok d'accord, ouais j'en ai pas du tout. Oh, mon radeau, mon radeau. Hop, 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 on revient ici. Voilà. Bon, j'ai pas d'essence. En tout cas, j'ai le récipient. On va le mettre à côté des steaks, c'est impeccable. Alors moi déjà, je préfère quand il fait jour. On y voit déjà un petit peu plus clair, donc on va dormir un petit peu. Et je vous dis à demain. Bisous. Bonne nuit. Ah, bah voilà ! Il est quelle heure ? Il est 4h40. C'est impeccable. Ça va pas tarder à faire jour, je pense. J'ai très soif. Ça tombe bien, il y a de la flotte. Voilà, hop, j'en suis où ? J'en suis là. Ok, voilà. L'eau, on n'en a plus besoin, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le distillateur d'essence ? Un jerrycan, 2 cordes, 4 branches, 2 planches, 2 argiles et un truc comme ça. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Donc déjà, on va prendre quelques pierres. Il faut qu'on se fasse un petit feu de camp. On va se mettre ça ici. Crac ! Ça, c'est bon. 2 planches, 4 bâtons, 2 cordes. 2 planches, c'est bon. 1, 2, 3, 4 bâtons. 2 cordes. 1, 2. Un jerrycan. De l'argile, je dois avoir ça quelque part dans mon merdier. En voilà un. Et en voilà deux. C'est impeccable ! Et pef ! Eh bah, regardez-moi ça ! Alors maintenant, avec ça, pour faire de l'essence, il va falloir que je mette des pommes de terre à l'intérieur, il me semble. Je peux peut-être allumer le feu comme ça. Je ne sais pas. Attendez, on va voir. Je ne sais pas encore exactement comment il marche. Je me réfère un petit peu à ce que vous m'avez dit dans les coms. Normalement, si je fais ça, je ne sais pas si ça va faire de l'essence. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut mettre des patates dedans. Marie-Madeleine, viens me dire ce que tu en penses un peu. Regarde ça, là. Tu vas être au chaud ici. Tu vas être bien. Alors attends. Ça se remplit ou pas ? Peut-être qu'il faut mettre des patates. Ouais, avant de niquer toutes mes patates, ce qu'on va faire, c'est que je vais écouter vos conseils. On va faire un champ de patates. Pour faire des cultures, il nous faudra une houe que je n'ai pas, bien entendu. À moins que je l'ai déjà construit, mais je ne crois pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va pouvoir s'en faire une. Il nous faut juste ça. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous fallait d'autre ? De la corde, de la corde, de la corde. J'en ai plus ? Non, ce n'est pas possible. J'ai dû en ranger dans les coffres là-bas, je pense. De toute façon, ce n'est pas grave. On va en faire une. OK. Et voilà ! Crac ! Il va nous falloir... Alors, attendez, j'ai de la place dans l'inventaire ? Yes ! On va se faire quelques petites cultures. Et là, franchement, on commence à être vraiment très, très bien. Juste ici, au bord de l'eau. On va se faire un deuxième petit champ. Ici. Comment on plante ? Ah, yes ! Comme ça ? Et bien voilà ! Là, on est bien. Je suppose qu'il va falloir arroser. Je peux peut-être éteindre le feu ici, là. Pour l'instant, il ne sert à rien. Attends. Hop, voilà. Ça ne m'a fait fini. T'as de la chance, je n'ai pas mes munitions sur moi. Tout ça, on va remplir. Putain, mais ça en contient, hein ? Voilà, je remplis encore. Il faut arroser à fond ? Peut-être tout ce parcelle cultivable, là. Vas-y. J'arrose à fond, hein. OK, d'accord. Ensuite, ici, c'est pareil. Putain, mon gars, il est en train de niquer toute mon eau, je sens de patate, là. J'ai un peu... Oh, attendez ! Mais c'est pas fumé, ça. Ah, on commence à être organisé, vraiment, là, je vous dis. C'est un truc de ouf, hein. Regardez-moi ça. C'est réglé comme une horloge, tout ça, là. Il y a un truc qui me titille depuis tout à l'heure. Normalement, j'ai de la mune. Voilà. Je pense que ça fera l'affaire. Allez, viens par ici, ma belle. On va s'amuser deux secondes. Regardez. Un bon joueur de colosse. Mon dieu, j'ai toujours été mauvais à colosse. Ah, ça se voit, j'ai perdu la main. On va refaire de la flotte. Très important. Oh, ça commence à faire nuit. C'est pas grave, on a de la lumière. On va fumer un peu de viande. On va se mettre bien. Eh, yes ! On va travailler un peu de nuit. Ça peut pas nous faire de mal. Tiens, hop. On va faire quelques cordes. Voilà. C'est impeccable. Euh, j'ai combien de cordes ? Eh, bah, j'en ai pas mal, ma foi. Normalement, attends. J'ai des outils quelque part. Voilà, hop. On va prendre une hache. Faut que j'arrête de trop ramasser de trucs, en fait. Moi, je suis tout le temps en train de collectionner, collectionner, tu vois. Oui ? Ah, bah, voilà. C'est cuit. Impeccable. Éteins-moi ça. Allez, c'est parti. On va couper un petit peu de bois. On en a besoin. Eh, bah, voilà. Mais je crois que je l'ai niqué en foutant un coup de hache dessus, sans faire exprès. J'ai très certainement voulu ramasser la mouette. Ça, c'est pour les gourmandes, tu vois, qui veulent venir becquer mes patates. De ce côté-là, ça fera super joli, mon gars. Là, on est bien. Un petit filet à crabe, ma foi. Ça peut le faire. Ah, c'est un piège à poisson. On peut mettre ça sur le bord, par ici. Genre, craque. Voilà. C'est bon ? Maintenir posé. Ah, ok, d'accord. Yes. Voilà, je pense que là, il est pas mal. Voilà, de la mouette fumée. C'est très bon. Marie-Madeleine, prends-en un petit bout. Tiens, prends des forces, ma belle. T'en veux pas ? Bah, c'est pas grave. Je prends ta part. Euh, à boire. Mais c'est dingue, il a tout le temps faim, il a tout le temps soif, ce bonhomme. Voilà, hop, encore un petit coup. Et voilà, notre santé va remonter à fond, c'est impeccable. Je peux récupérer ça. Attends, il me faudrait certainement un jérican vide pour le récupérer. On va faire le plein du radeau. Alors, attends, comment que ça marche ? Certainement comme ça. Bah, bien sûr que ça marche comme ça. Ensuite, certainement comme ça. On va dormir. Je vous retrouve demain. Bonne nuit, tout le monde. Eh bien, quelle belle journée ensoleillée qui nous attend. Eh bien, les nuages sont dégagés. C'est impeccable. Les étoiles sont belles. Pas trop de nuages à l'horizon. Très bien, donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ça va bien 5 minutes de faire des petites patates, des petits pièges, tout ça, tout ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller tuer l'anguille. Donc, c'est celle-ci. Et en fait, j'ai eu des commentaires très intéressants. Puisque, souvenez-vous, la dernière fois dans la vidéo précédente, je ne savais pas où est-ce qu'on se situait. Eh bien, en fait, on se situe juste ici. Notre île, elle est entourée de rouge. Donc, du coup, ça va être très simple pour trouver l'anguille. Elle est juste ici. Voilà, donc nord-est. 1, 2, 3, 4. Juste avant la cinquième île. Et donc, un petit peu plus haut que... Ok, d'accord. Donc ici, je sais que c'est la pieuvre. Il faudra juste compter les îles, mais ça va le faire. Et le soleil commence à se lever tout doucement. On entend les moites qu'ils arrivent au loin. Où est-ce que j'avais mis mes gourdasses ? Ah, yes. Elles sont juste ici. On va les remplir, bien sûr, pour la route. Un très long voyage nous attend. Voilà, remplis-moi donc tout ça. C'est impeccable. Voilà, c'est parfait. Là, on est bien. Du bois, ça peut servir, du bois, pour le voyage. Un marteau, je crois que j'en ai un sur le radeau. C'est bon. On a à manger, on a tout ce qu'il faut. Je vais prendre quand même quelques rations. Normalement, de la ration. Oh oui, ça, c'est beau, ça. Les patates, ça pousse. J'espère, en tout cas. On va prendre de la mine sur nous. Voilà, qui sera impeccable. Oh, une petite machette, des flingues. Ça peut être très sympa, ça. On va prendre de la machette. Ah, bah là, on est bien, mon gars. Allez, Marie-Madeleine, en route. Viens ici. Ah oui, ce qu'il nous faut aussi, très important, c'est une boussole. Sinon, je ne suis pas prêt de trouver le nord-est, en fait. Là, j'en ai 15. C'est impeccable. J'en prends une. Allez, hop, on y va. Donc, voilà. C'est vraiment entre les îles. Donc, ce serait plus, du coup, nord-est comme ça. Vous voyez ? Allez, on y va. On allume le moteur. Et on avance, mon gars. C'est parti. C'est parti, là ? J'avance ou pas, là ? Clairement, ça ne va pas du tout. Je tourne en rond. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le lit. On va le mettre dans l'inventaire. Estombé, le radeau, il est limite plus grand que ma base, mon vieux. C'est un truc de ouf. Un salon flottant, le bordel. Alors, attends. On va peut-être naviguer un petit peu avec la voile, pour le moment. Ça évitera de bouffer de l'essence. La Marie-Madeleine, tout va bien. On va la poser ici. Oui, voilà. Il faut qu'on compte les îles. Donc, une île. Ok, d'accord. Voilà. Nous, on garde le cap par ici. Et normalement, on va forcément tomber dessus. Souvenez-vous, il y a quatre îles à passer. Et c'est juste avant la cinquième. On ne bouge pas. Je vais y donner de l'élan, un peu. On va peut-être bien avancer plus vite avec ça, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va plus vite, les mecs, là. Je ne sais pas du tout, honnêtement. On va économiser un peu l'essence. On va garder la voile. Marie-Madeleine, tiens le cap ! Ah, et regardez-moi ça, le beau temps qui revient. Ça, c'est nickel. C'est parfait. Ça, c'est un vrai temps de marin. Alors, attends. Une île. Bah, putain, les mecs, on n'est pas arrivés. On doit passer quatre îles comme ça. On va faire une petite partie de carte en attendant. Sous-titrage ST' 501 Alors, lui, il va me faire chier tout le long du voyage ou ça se passe comment ? Dégage ! Bon, alors, j'ai compté quatre îles depuis le départ. La quatrième est ici. Si nos calculs sont bons, l'anguille devrait être un peu plus loin que celle-ci. Dans cette direction, je pense. Peut-être un peu plus à gauche. J'arrive pas à bien me repérer, mais normalement, c'est ça. J'ai compté quatre îles. Donc, vous m'avez dit dans les commentaires qu'elle était dans une épave. Reste plus qu'à la trouver. Ouh, pop, 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 pop ! Tu dégages, toi, hein ? Je pense qu'elle est dans le coin, là. Dégage d'ici, toi. Un peu plus loin que la quatrième. Entre la quatrième et la cinquième. La cinquième, elle est là-bas. C'est pas ça, là-bas ? Non, ça, c'est une épave d'île. Je pense que ça doit se situer en pleine mer, comme tous les boss. Et puis, c'est pas facile de manœuvrer la jumelle pendant la navigation. Oh ! Oh, 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 oh ! Je pense que ça me parle. Un truc en pleine mer, comme ça, il y a des chances. Oh, oui, à mon avis, on y arrive. Le voyage était très long. Alors, attendez. Je vous dis, c'est ça. Encore faut-il que ce soit ça. Mais à mon avis, un truc paumé comme ça en pleine mer, il y a de grandes chances que ce soit ça. À moins que ça fasse partie de l'épave de l'île. Non, non, c'est ça. C'est trop perdu en pleine mer. Je coupe la voile. On va finir de manœuvrer avec le moteur. Ah, putain, et puis ce poteau est magnifique devant moi. Je ne vois absolument rien du tout. Oh, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, il est super dur à manœuvrer le radeau. On va se caler juste à côté. Allez, stop. Attendez, bougez pas. Je sors le lit. On va se passer une petite nuit de sommeil. Vous ne pouvez pas sauvegarder ici. L'enfoiré. Il va falloir se la faire. Il est quelle heure ? En pleine nuit, c'est mort. Là, écoutez, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, niveau santé, on est à fond. Bon, niveau faim, ça va. Soif, ça va. Je ne la sens pas, cette histoire d'anguille. On va se faire becter. À mon avis, là, on est bien, là. Je prends tout, les mecs. Marie-Madeleine, attends-moi ici. Mets-toi à l'abri. Tu vas être bien, là. Normalement, je dois avoir une lampe de poche sur moi. Ah, si. Yes. Ok. Ok, je pense qu'elle est par ici. Bah, de toute façon, c'est même sûr. Bah, alors, où est-ce qu'elle va être ? Putain, puis en plus, on est en pleine nuit. Je ne vois rien du tout. C'est horrible. C'est horrible, je ne vois rien. Oh, 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 oh. Je monte, je monte. Où est-ce qu'il y a l'air ? Ah, putain, il ne va pas faire jour tout de suite. Petit, petit, petit. Tout petit. Viens, ma fifi. C'est où, la fifi ? Oh, oh, j'ai cru la voir. Oh, je ne fais pas ça. C'est ça ? Mais non. C'est un poisson, ça. J'étais déçu, là, franchement. Pendant deux secondes. J'y mets un coup d'arpoids à pêche. Allez, c'est fini. Bye, bye. Je vais me faire sauter dessus dans deux secondes. Non, mais ça, ça va être sûr. Ce n'est pas ça. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas de me dire si c'est sa languille, mon vieux. Ça va, ça va aller vite. J'en vois même marrer Madeleine. Elle va la goumer en deux secondes. Ne bougez pas. On va tester un truc. Normalement, je dois avoir des flingues. Est-ce qu'on peut faire de la lumière avec ça ? Pas du tout. Non ? J'aurais peut-être dû... Ah si, ça fait de la lumière un peu. Alors, où est-ce qu'elle est, cette anguille, là ? Ça fait quand même un peu de lumière, hein ? Tu vas me dire, elle est à l'intérieur ou quoi ? Je ne la trouve pas, les mecs. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ce n'est pas faute de la chercher, hein ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi, ça ? Oh ! Gros ! Je ne l'ai toujours pas vue, mais en tout cas, elle attaque. Où est-ce qu'elle est ? Oh, putain, elle est là ! Elle est buggée ? Ah bah tiens, il faudra leur dire dans la prochaine mise à jour que c'était trop facile. Ah, il va de l'aide bouffe, là ! Vas-y ! Elle est coincée dans mon radeau, mon gars ! Vas-y, lumière ! Lumière ! Oh ! Elle attaque ! Regarde-la, mon gars, mais elle est sur mon radeau ! Oh bah les mecs, l'anguille, ça va être vite réglé, hein ? Merde ! Excuse-moi, ma belle ! J'ai tiré sur Barry Badlèche. Pas fait exprès ! Ça va, ça picote un petit peu, c'est rien. Je vais mettre un pansement à arriver à la maison. Je vais me la faire, je vais me la faire ! Je la tartine ! Oh putain, elle attaque, elle attaque, elle attaque. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Oh ! Je crois qu'elle est dead ! Ouh ! Eh ! T'as plus de santé ! Arrête-toi, là ! Mais ouais, elle est buguée ou quoi ? Oh, 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 oh ! Je l'entends, je l'entends, je l'entends ! Elle est là, elle est là. Ah, c'est bon. Allez ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Redonne-moi mes flèches ! Vite, 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 avant qu'elle disparaisse. Oh, yes ! Trophée moteur d'aéronef ! Mais c'est nickel ! La combinaison de fabrication moteur d'aéronef a été déverrouillée. Allez, on rentre à la maison ! On a bien bossé ! Et puis, forcément, maintenant, ça commence à faire jour. Oh là, regardez ça, toutes les flèches qu'il y a ramassées, là. On n'a plus qu'à attendre de rentrer à la baraque. Attends, on va mettre un petit coup de moteur. Ça risque d'aller un peu plus vite. Ça va, ça va ! Nous voulons rentrer à la maison, ma belle. On est presque arrivés. On y est, on y est ! Et là, je crois qu'on a toutes les pièces pour réparer l'avion. Encore faut-il qu'on trouve l'avion, maintenant. Ok, on va se faire un petit bilan de ce qu'on a déjà fait. Alors, au niveau des trophées. Bon, bah, on a battu les trois bosses, clairement. Tiens, Marie-Madeleine, tu pourrais être fière de toi ! Tu pourras dire que c'est toi qui l'as eu ! On a l'hélice d'aéronef, on a le palfrenier, on a le moteur d'aéronef. Et là, on a toutes les pièces. On a l'hélice, le moteur et le palfrenier. L'anguille, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, on doit manger un petit bout. J'en suis où, là ? Oh, oui, effectivement. Bon, faudrait que je leur trouve une petite place à la maison, que je les accroche contre un mur. Ici, ça s'est pris dans les pièges. C'est parfait. Voilà, fièrement posée sur le trophée. Elle est magnifique. Quel charme et quel charisme ! Bon, eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Eh bien, on aura battu les trois bosses. On aura trouvé les trois pièces de l'aéronef. On n'a toujours pas trouvé l'aéronef. Et ce sera très certainement l'objectif de la prochaine vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de bombarder les petits pouces bleus. On se dit à bientôt et... Ciao tout le monde, bye !